Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'Hippodrome d'Anguin ce jeudi 8 août à l'occasion du prix de la Porte d'Italie, une épreuve pour trotteurs de 5 à 7 ans qui va se jouer sur les 2150 mètres avec donc un départ à l'Autostar. Je vous le rappelle pour information, l'Autostar Anguin c'est 8 par ligne et non pas 9 comme à Vincennes. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, vous le savez, le grand jeu de l'été super top 5 de Genibet bat son plein avec à la clé pas moins de 10 000 euros de bonus à se partager. On place à la deuxième étape qui a débuté le lundi 5 août et qui va se poursuivre jusqu'au dimanche 11 août. Comment jouer ? C'est simple, vous pariez sur les super top 5 de Clairefontaine et d'Auville uniquement, vos paris gagnants vous font cumuler des points et pour les 200 premiers du classement, c'est 1500 euros de bonus à se partager. Pour toute info et bien sûr s'inscrire, ce qui est la base, rendez-vous sur genibet.fr et allez sur la page dédiée et cliquez sur le bouton je participe au grand jeu de l'été super top 5 ou sur l'onglet promo, n'oubliez pas de vous inscrire. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale, sans oublier les pronoms de Flo Gautreau que vous retrouvez sur nos réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes deux impasses. En tête, ce sera le numéro 3, Jamin de Brion, suivi du 8, je compte Sibé, le 9, Jabalpour, le 7, Indusval, le numéro 11, Japparov-Lire et enfin le numéro 4, Aria du Belay. Allez, il est temps de passer à l'analyse. Ma pépite, vous l'aurez compris, le 3, Jamin de Brion qui ne doit pas être condamné sur ce récent faux pas où il s'était lancé sur la mauvaise jambe. Je préfère le juger sur ses deux dernières victoires enregistrées sur les 2150 mètres de Vichy et les 2175 mètres de Vincennes. Il excelle vraiment sur les courtes distances, idéalement engagé derrière la voiture. Il doit jouer la gagne, c'est évident. Mon coup de cœur, le numéro 8, Joconte Sibé, doté d'un contestable moyen. Elle a déjà brillé au niveau semi-classique et trouve ici un lot largement à sa portée. Cette élève de Jean-Michel Baudouin a déjà triomphé sur cette piste en début de carrière. Dernièrement, elle survolait les débats dans le genre de Gonidec avant de cafouiller dans ses allures et être sanctionnée après enquête. En s'élançant de la première ligne, même si le numéro 8, ce n'est pas le meilleur des numéros, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Mon bruit d'écurie, ce sera le numéro 9, Jabhatpour, qui vient de renouer avec le succès sur ce parcours, preuve de sa bonne forme actuelle. Se protéger d'Alain Chavat pourrait être tout simplement invaincu sur le parcours. S'il n'avait pas été distancé pour contrôle positif suite à son succès dans le prix de Villiers. Drivé en confiance par Gabi Gellormini, lui aussi doit jouer les tout premiers rôles. Mon cheval repéré, c'est le 7 à Dusval, qui réalise une saison de toute beauté avec déjà pas moins de 3 succès à son actif. Au Crois et la Roche, Lyon-Paris et Vincennes, ce fils de booster winner possède vitesse et tenue. Il vient de prouver sa forme sur cette piste. Même sans être des mieux placés derrière la voiture, il mérite aussi un certain crédit. Mon coup de poker. Le numéro 11, Jabhatpour, qui se montre d'une régularité exemplaire depuis de nombreux mois. Se protéger de Luke Rollens a surtout fait la preuve de sa tenue depuis ses débuts. Mais attention, il n'est pas dénué de vitesse. On fait appel à un certain Alexandre Abrivar pour l'occasion, malgré sa place en seconde ligne. Je me dis qu'il n'est pas incapable de surprendre. Ma petite trouvaille, le numéro 4, Ariadu Belay, qui altère le bon et le moins bon. C'est vrai, mais attention, elle se plaît sur les distances réduites. Cette élève de Sandrine Raymond s'est déjà imposée sur cette piste. Elle sera drivée en confiance par l'incontournable Yohann Le Bonjois qui marche sur l'eau cet été. Je pense qu'elle aussi n'est pas incapable de surprendre et pourquoi pas faire afficher une petite cote sympathique. Du côté de mes impasses, je vais d'abord écarter, hélas, Junon Duléard qui est surtout une spécialiste du tromonté et qui n'a qu'une course dans les jambes et en plus reste ferré. On peut faire la page, je pense. Je vais également laisser aux écuries le numéro 13, Jongleuse de Lune, qui n'est pas des nuls moyens et sera confié à Frank Tivar, mais elle effectue une grosse rentrée et elle aussi reste ferrée, raison pour laquelle je l'écarte. Voilà, tout est dit ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Junibet, vous pouvez jouer en fractionné. Bon jeu à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hypogonde de Kabour.